Y.T. Bulger était le gangster le plus redouté du sud de Boston. Tous ceux qui s'embrouillaient avec lui avaient des problèmes. Il était sans pitié. Pour lui, aucun crime n'était trop brutal. Rien n'était trop horrible. James m'a dit, non, je dirige la pègre de ça aussi. Tu es menacé. Et ce bébé le sera encore plus. Alors Han a été abattu en pleine rue par James Bulger. Whitey, lui, était un tueur. Il aimait tuer lui-même. Les paris, les prêts usuraires, la vente de cocaïne et de cannabis, les meurtres, ils faisaient la totale. Bulger était perçu comme un robin des bois, mais il n'était généreux avec les gens que pour mieux les manipuler. Les gens dont le rôle aurait dû être de le mettre sous les verrous étaient de mèche avec lui. Il pouvait tuer en toute impunité. Quand James Bulger apprenait que quelqu'un a coopéré avec la police pour le faire arrêter, le sort de ce quelqu'un était scellé. Il le tuait. On a retrouvé trois corps enterrés près d'une autoroute de banlieue. Il m'a dit, j'ai des ennuis, je vais partir quelques temps. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Le public doit savoir que tout est mis en œuvre pour le retrouver et le traduire en justice. La suite, on la connaît. Whitey s'est fait la belle et ça a été le début de sa cavale. Aujourd'hui, dans les Diables de l'Amérique, James Whitey Bulger, le parrain de Boston. Décembre 1994. Une violente tempête balaie la façade atlantique en direction de la Nouvelle-Angleterre. Depuis une heure du matin, d'importantes chutes de neige s'abattent sur la ville. Mais le plus grand gangster du sud de Boston a d'autres préoccupations. James Bulger payait des flics et d'autres personnes. À Noël, une vingtaine de ses complices préparaient les enveloppes avec des billets de banque destinés aux fonctionnaires de police. Whitey disait, Noël, c'est la fête des gosses et des flics. Whitey est le surnom de James Bulger. Et en cette fin d'année 1994, il vient d'apprendre que le gouvernement fédéral est sur le point de le faire arrêter. On enquêtait contre James Bulger dans une affaire de raquettes. On avait reconstitué toute son organisation de bas en haut. Depuis les bookmakers, les usuriers, les dealers, jusqu'au sommet de la pyramide. Mais à Noël 1994, alors que la tempête de neige arrive sur Boston, James Whitey Bulger est déjà loin. James Bulger a été informé de l'enquête et de sa mise en accusation imminente. Et il s'est soustrait à la justice, comme on dit. « En 1994, deux jours avant Noël, quelqu'un l'a averti. La suite, on la connaît. Whitey s'est fait la belle et ça a été le début de sa cavale. » James Whitey Bulger devient l'ennemi public numéro un. Un homme armé et dangereux, qui figurera sur la liste des dits criminels les plus recherchés par le FBI pendant plus de dix ans. « C'est un sociopathe. Il fait partie des quelques assassins que j'ai croisés durant ma carrière, qui ressentent une forme d'euphorie quand ils tuent. » « Apparemment, tuer, ça l'excitait. » « Il était sans pitié. Il a tué des femmes à mains nues. Pour lui, aucun crime n'était trop brutal. Rien n'était trop horrible. » « D'habitude, les chefs de gang évitent de se salir les mains personnellement. » Whitey, lui, était un tueur. Il aimait tuer lui-même. Mais James Bulger joue sur deux tableaux à la fois. D'un côté, il bâtit son empire en enjambant les cadavres. Mais dans le même temps, il collabore avec le FBI. « Les gens dont le rôle aurait dû être de le mettre sous les verrous étaient de mèche avec lui. » « James Bulger a été un informateur du FBI pendant plus de quinze ans. » « D'un côté, il y avait la police de l'état du Massachusetts, l'agence antidrogue et les flics de Boston. » « De l'autre, il y avait le FBI qui faisait le maximum pour protéger James Bulger parce qu'il travaillait pour eux. » « Nous savons qu'au moins six assassinats ont été commis à la suite de renseignements qu'il avait obtenus grâce à son statut d'informateur du FBI. » « Il agissait sur information du FBI. » « Sa principale source d'information est un homme qu'il connaît depuis son enfance. » « John Connolly fait partie de ce qu'on appelle la brigade de répression du crime organisé du FBI de Boston. » « Il connaît personnellement James Bulger car ils ont grandi ensemble. » « James Bulger est devenu informateur du FBI grâce à lui. » « Avant sa disparition, à Noël 1994, tout le monde savait où se trouvait Whitey Bulger. » « Ce qui différencie Whitey Bulger de la plupart des gangsters, c'est la mainmise qu'il avait sur Boston et sa banlieue. » « Dans la région, tout le monde avait forcément entendu parler de James Bulger. » « James Bulger vient de South Sea, le quartier ouvrier de Boston. Il est issu d'une famille respectable. » « Son frère était président du Sénat de l'État du Massachusetts. » « William Bulger était l'homme le plus puissant du Massachusetts, à part le gouverneur. » « Et même parmi les gouverneurs, personne n'a eu l'influence et la longévité qu'il a eu. » « Mais il n'était généreux avec les gens que pour mieux les manipuler, pour qu'il lui soit utile à lui ou à son gang. » « Dans le quartier, quand il y avait une dame âgée que les gens aimaient bien, il s'empressait de lui rendre service ou de lui faire ses achats de manière très ostensible, pour se donner l'image d'un type qui, certes, n'est pas très fréquentable, mais qui a tout de même le cœur sur la main. » « Le mot qui le définit le mieux, c'est manipulateur. Il n'hésitait pas à manipuler ses propres associés. Il manipulait tout son entourage, même sa famille. » « Son image publique sert surtout à détourner l'attention de ses activités criminelles. » « James Bulger dirigeait une organisation criminelle appelée le gang Winter Hill. Pour favoriser ses activités dans le sud de Boston, il avait recours à la violence, à la menace, aux raquettes et aux assassinats. Il a régné par la peur et l'intimidation pendant des années. » « À la fin, il s'est lancé dans le trafic de drogue. Mais son activité la plus lucrative a sans doute été le raquette. Son gang rançonnait tout un tas de gens. Des hommes d'affaires, des dealers, les bookmakers, des délinquants. » « Il disait, « Je ne suis pas un dealer puisque je ne vends pas de drogue. » Mais il touchait des pots de vin de la part des gens qui travaillaient avec lui. Il pressurisait les dealers en leur permettant de travailler à condition qu'ils lui versent une part de leurs bénéfices. « Donc tout ça, c'est de la sémantique. » Et puis, il y a les massacres. « C'était le gangster le plus redouté de Boston. Tous ceux qui s'embrouillaient avec lui avaient des problèmes. Plusieurs de ses victimes ont fini dans cette maison qu'on a appelée « la maison de l'horreur. » « Selon plusieurs témoins, un jour, Whitey a essayé d'étrangler un type avec une corde. Mais la corde était trop épaisse. Il n'arrivait pas à le tuer. » « Là, il a sorti son revolver et il lui a dit, « Tu préfères une balle ? » « À l'automne 2015, James Whitey Bulger fait un retour inattendu à Boston. Dans les salles de cinéma. « Johnny Depp incarne le gangster le plus violent de Boston dans le film Strictly Criminal. » « Dans l'ensemble, le film retrace assez bien le parcours, l'évolution et l'ascension de James Bulger. » « L'histoire de James Bulger et de sa famille semble tirer d'un vieux film de gangsters hollywoodiens. » « Sa vie me rappelle le film « Les anges aux figures sales » dans lequel James Cagney joue un gangster dont le frère est devenu prêtre. » « Les deux hommes sont issus de la même famille. » « Pourtant, l'un devient un modèle de respectabilité, alors que l'autre devient un horrible gangster. » C'est ni plus ni moins la situation de la famille Bulger, avec James et son frère William, interprétée par Benedict Cumberbatch dans Strictly Criminal. « L'idée de faire jouer le rôle de James Bulger par un sale type comme Johnny Depp était totalement farfelue. » Lynn Sassir a été la compagne de James Bulger pendant plus de 12 ans. Leur histoire commence en 1966. « Sa mère était la personne la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Il était en adoration devant elle. Je ne l'ai jamais vu autrement qu'avec des hauts talons. Même ses pantoufles avaient des talons. » « Les fils Bulger grandissent à ça aussi. Un quartier ouvrier de catholiques irlandais au sud de Boston. » « C'est l'un des plus vieux faubourgs des États-Unis. Et l'un des plus durs. » « À l'époque de la guerre de sécession, le sud de Boston était un environnement très prisé. Mais depuis, le quartier est en déclin. La pauvreté gagne du terrain et la population ne cesse de baisser. » Sa famille s'est installée dans les premiers logements sociaux de Nouvelle-Angleterre. James Bulger avait 8 ou 9 ans. « C'était une famille nombreuse, de 5 filles et 3 garçons. Mais pas très soudées. Ce n'était pas une famille heureuse. » Son père avait été syndicaliste, avant d'avoir un accident qui a plongé sa famille dans la misère. « Son père a connu un destin tragique. Il a perdu un bras dans un accident de chemin de fer. Et dans l'Amérique de la Grande Dépression, un manchot n'avait pratiquement aucune chance de retrouver du travail. » « James ne parlait jamais de son père. » « Et j'ai compris très tôt que, sauf pour les choses essentielles, il valait mieux ne pas poser de questions. » « Comme son père, il se prénomme James. Et il se révèle très vite être un enfant difficile. » « Il était ingérable. L'école ne l'intéressait absolument pas. » « Ce n'était pas le genre à se laisser intimider par des bonnes sœurs, même si elles avaient parfois la gifle facile. » « Ça n'impressionnait pas un gosse comme Whitey. » Le surnom de Whitey lui vient de ses cheveux blonds clairs. « Blond, les yeux bleus, barraqués. Il faisait beaucoup de musculation. Il était très affûté. » « James Bulger fait son premier séjour en prison à l'âge de 14 ans. Il est condamné pour vol à 5 ans de maison de redressement pour mineurs. » « À sa sortie, il s'engage dans l'US Air Force. Là aussi, il fera plusieurs fois du cachot pour agression. » « Il quitte l'armée et retrouve la prison quelques temps plus tard pour vol à main armée. » « Il braquait des banques. Il a passé quelques temps à la prison fédérale d'Atlanta. » « Puis il a été transféré à Alcatraz. Et quand Alcatraz a fermé, il a été envoyé à Leavenworth, dans le Kansas. » Au bout de 9 ans, il est libéré. À l'âge de 36 ans, il a passé les deux tiers de sa vie en prison. « À sa sortie de prison, il a trouvé du travail dans le bâtiment. » Lindsay Cyr est secrétaire juridique. Mais pour joindre les deux bouts, elle travaille également dans une sandwicherie. « James venait prendre le petit déjeuner. » Lindsay tente de faire carrière en tant que mannequin. James Bulger, lui, veut reprendre ses activités de délinquant. « Il s'est lié avec les frères Killen, qui étaient les bookmakers les plus importants du sud de Boston. » « Il m'a convaincue de sortir avec lui. À partir de là, il a géré toute ma vie. » Quelques mois plus tard, Lindsay est enceinte. « Il m'a dit, « Lindsay, tu n'as pas compris. Je ne travaille plus dans le bâtiment. » Je lui ai répondu, « Et alors, ça change quoi ? Je gagne assez pour nous deux. » James m'a dit, « Non, je dirige la pègre de ça aussi. Les jeux, les prêts usuraires, c'est pas possible. » « Tu es menacée. Et ce bébé le sera encore plus. » Dans la vie du gangster, James Bulger, ce bébé va prendre une place considérable. « Pour s'en prendre au bébé, il aurait fallu tuer James. Et là, bonne chance. » « Je savais que c'était un gangster et qu'il tuait des gens. Mais je ne savais pas à quel point il était protégé. » En 1972, le parrain va changer l'image du gangster auprès du public. L'œuvre, qui retrace l'ascension du fils d'un parrain de la mafia italienne, remporte trois Oscars, dont celui du meilleur film. Et cela va conforter les autorités dans leurs objectifs. « Dans les années 70-80, le gouvernement concentre ses efforts sur la lutte contre la mafia italienne et la Cosa Nostra. » À en croire le parrain, la pègre américaine est contrôlée par les cinq familles de la mafia italienne. Ce qui n'est pas le cas dans le quartier de Saoussi. « L'organisation dirigée par Whitey Bulger était essentiellement irlandaise. Elle contrôlait Boston et une partie de la Nouvelle-Angleterre. Les paris, les prêts usuraires, la vente de cocaïne et de cannabis, les meurtres, le racket, les extorsions, ils faisaient la totale. » Et pour prendre le pouvoir, James Bulger n'hésite pas à enjamber les cadavres de ses compatriotes irlandais. « Dans les années 60, il y a eu une guerre des gangs qui a duré plusieurs années. » À cette époque, l'ancien bagnard James Bulger exerce l'activité de bookmaker pour le comte des frères Killen. « Les frères Killen étaient en guerre contre une nouvelle organisation, le gang Mullen. » Le gang Mullen compte plusieurs jeunes qui viennent de rentrer du Vietnam. « Proportionnellement, Saoussi a perdu davantage de gens au Vietnam que n'importe quel quartier des États-Unis. » « Face aux frères Killen, les hommes du gang Mullen n'avaient pas le respect qu'on a d'habitude pour les aînés, pour ceux qui sont arrivés en haut de l'échelle. Ils se fichaient des Killen. » Quelques semaines après la première du parrain, l'un des frères Killen est abattu. La scène rappelle les films de gangsters. « Donald Killen habitait Framingham, une banlieue à l'ouest de Boston. Il fêtait les 4 ans de son fils quand il a été appelé au téléphone et a tiré dans un piège. Il a été tué dans sa voiture d'une rafale de mitraillettes. » « La surprise a été totale. Personne ne faisait ça. » Il s'en suivra une guerre des gangs particulièrement sanglante. « Whitey a été très malin sur ce coup-là. Il a cherché à faire la paix. » Il est allé voir le gang non affilié à la mafia le plus important de Boston, une organisation dirigée par un dénommé Howard Winter. « James Bulger a proposé une alliance à Howard Winter pour faire cesser la guerre des gangs. » Selon la légende, Howard Winter aurait convaincu les chefs de gang à s'unir au sein d'une seule et même organisation. « Les gangs Killen et Meulen ont fusionné et ils travaillaient sous l'autorité du gang Winter Hill. » Howard Winter va confier les rênes de son gang à James Bulger. « Howard Winter a déclaré qu'il avait été influencé dans cette décision par le fait que Whitey avait été à Alcatraz. » « Dans le milieu du banditisme, avoir passé du temps à Alcatraz, c'est un peu comme avoir un diplôme universitaire. » Le gang Winter Hill verra également l'émergence d'un autre futur Caïd, un Italien du nom de Steve Flemmy. « Son surnom était le fusilier. Steve Flemmy dit le fusilier, parce qu'il avait servi en tant que fusilier lors de la guerre de Corée. » « À son retour, il avait tissé des liens très étroits avec la Cosa Nostra. » « James Bulger était le numéro un et Steve Flemmy le numéro deux. » « Je détestais Steve Flemmy. Il était très dur et très froid. Il aurait été capable de tuer n'importe qui. » « Dès que quelqu'un lui, comment dire, lui résistait, il le tuait. » À ça aussi, dans les années 70, James Bulger acquiert la même réputation. « Il y avait un type qui s'appelait Tommy King, le gars le plus dur du gang Molen. Il menaçait des flics, ce genre de choses. » Un soir, dans un bar du gang Winter Hill, Tommy King aurait menacé James Bulger avant de s'excuser dès le lendemain. Il sera retrouvé une semaine plus tard avec une balle dans la tête. Plusieurs hommes du gang Molen représentaient une menace aux yeux de Whitey, des gars avec lesquels il s'était pris la tête une fois ou deux, et il a décidé de les éliminer à titre préventif. Parmi les six corps enterrés secrètement dans différents endroits du sud de Boston, il y a celui de Tommy King. James Bulger va également vivre un drame personnel. À l'âge de six ans, son fils tombe malade. « Je l'ai emmené chez le médecin qui m'a dit, il a la varicelle. Donnez-lui de l'aspirine pour enfants toutes les quatre heures, et tout rentrera dans l'ordre. À l'automne 1973, Douglas Sear tombe dans le coma après une réaction allergique à l'aspirine. Le lundi après-midi, j'ai eu peur que son cerveau soit endommagé. James m'a dit, ne dramatise pas tout. Et à 20h30, il est mort. Tout seul. Ça a été... Excusez-moi. James n'était plus lui-même. Lui qui se voulait fort comme un roc, qui ne pleurait jamais, que rien ne pouvait atteindre, il était en larmes. Le soir de la mort de Douglas, il m'a dit, je ne veux plus jamais souffrir comme ça. C'était trop dur pour lui. Il m'a dit, si tu retombes enceinte, je te tue. Peu après la mort de son fils, James Bulger est approché par quelqu'un qu'il connaît depuis son enfance. John Connolly. John Connolly a grandi dans la même cité ouvrière que lui. Il a parfaitement connu la famille de Whitey. John Connolly a rejoint le FBI dans les années 60. Il était coordinateur des indicateurs dans les dossiers liés à la mafia. Le gouvernement veut s'attaquer aux crimes organisés italiens. Et pour cela, il sollicite l'aide de la mafia irlandaise. John Connolly lui a dit, le FBI est déterminé à venir à bout de la mafia. Rejoins-nous, tu peux nous aider. Il a convaincu James Bulger qu'en échange d'informations sur la mafia italienne, le FBI fermerait les yeux sur ses propres activités criminelles. Mais il reste un angle à arrondir. L'associé de James Bulger, le numéro 2 du gang Winter Hill, travaille d'ores et déjà pour le gouvernement. Steve Flemmy a été le premier à collaborer avec le FBI et à livrer des informations sur les agissements de la Cosa Nostra, la mafia italienne. James Bulger accepte de rejoindre son associé dans un partenariat secret avec le gouvernement. En 1975, James Bulger et Steve Flemmy sont des indicateurs du FBI. Le jeune italien de Dorchester et le jeune irlandais du sud de Boston avaient beaucoup de points communs. Mais leur plus grand point commun était d'avoir le FBI avec eux. Ils pouvaient tuer en toute impunité. En 1980, l'ex-détenu James Whitey Bulger s'impose comme le parrain du sud de Boston. Pour asseoir son pouvoir, il élimine plusieurs de ses rivaux et les enterre dans le quartier de Southie. Il voulait être le parrain et il a fait ce qu'il fallait pour le devenir. Il est devenu le numéro 1 de la pègre du quartier sud de Boston. En 1979, James Bulger devient le chef incontesté du gang Winter Hill dont l'éponyme Howard Winter a été arrêté avec plusieurs complices pour avoir truqué des paris équestres. Ils menaçaient et tabassaient les jockeys pour qu'ils perdent des courses. Tous les membres du gang Winter Hill ont été inculpés. Sauf Whitey et Steve. Steve Flemmy dit « Le fusilier est le numéro 2 de James Bulger ». Pourquoi Whitey et Steve n'ont-ils pas été inculpés ? Personne n'a compris. Aujourd'hui, avec le recul, on sait que John Connolly, agent spécial du FBI de la brigade anti-mafia, est allé voir le procureur en charge du dossier et qu'il lui a dit « Ces gars-là nous aident à lutter contre la mafia. On a besoin d'eux. On ne peut pas les inculpés. » James Bulger et Steve Flemmy jouent un double jeu. Ils sont membres de la pègre, mais ils bénéficient de la protection du gouvernement des États-Unis. « Tous les membres du milieu savaient que James Bulger avait des relations. Ils les avaient prévenus. Si vous allez voir les flics ou le FBI, je le saurais avant même que vous ne soyez ressortis. » « Ils avaient tous peur de lui. Ils savaient que s'ils coopéraient avec la police, ils étaient morts. » Dans ce silence assourdissant, le gang de James Bulger opère en toute impunité. « Il y avait des bookmakers, des entrepreneurs locaux, des usuriers, ce genre de faune. Et tout ce petit monde devait régulièrement verser un tribut à Bulger et Flemmy. » « Avant, ces gens-là payaient la mafia. Whitey et Steve leur ont expliqué. Maintenant, vous êtes avec nous. Whitey récolté dans les 10 000 dollars par semaine. » Grisé par ce succès, James Bulger veut voir plus grand. En 1981, il jette son dévolu sur le High Alley, une variante de la pelote basque très prisée en Floride et qui donne lieu à des paris organisés par l'entreprise World High Alley. « Cette entreprise appartenait à Roger Wheeler, un magnat du pétrole. James Bulger et ses hommes pensaient que s'ils arrivaient à l'éliminer, ils pourraient racheter l'entreprise à sa veuve. » James Bulger a entendu parler de ce sport par un agent du FBI à la retraite, devenu responsable sécurité de World High Alley. Le gang Winter Hill commence par racketter les usagers du parking et récolte ainsi 10 000 dollars par semaine. Mais Roger Wheeler va découvrir le poteau rose. Il sera retrouvé mort peu après, assassiné dans sa voiture d'une balle dans le visage, après une partie de golf. « L'assassinat de Roger Wheeler, un millionnaire très en vue, va attirer l'attention du grand public sur le gang Winter Hill. » D'autant que le meurtre de Roger Wheeler sera suivi par beaucoup d'autres. « Un homme d'affaires de Floride, du nom de John Callahan, savait beaucoup de choses sur cette affaire. Il fallait qu'il meure. » L'un des hommes de main du gang Winter Hill, un certain Brian Alloran, avait également entendu parler du meurtre de Roger Wheeler et avait averti le FBI. John Connolly en a immédiatement informé James Bulger. Alloran a été abattu en pleine rue. James Bulger est devenu intouchable et il se lance dans le trafic de drogue. « J'ai vécu à ça aussi dans les années 80. Il y avait de la coke partout. » Il disait, « Je ne suis pas un dealer puisque je ne vends pas de drogue. » Mais il touchait des pots de vin de la part des gens qui travaillaient avec lui. Il pressurisait les dealers en leur permettant de travailler à condition qu'ils lui versent une part de leurs bénéfices. La drogue lui a rapporté des millions. « Des millions, des millions et des millions et des millions. » En 1984, James Bulger envoie une cargaison d'armes à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. « Plusieurs membres de son organisation avaient des liens étroits avec l'armée républicaine irlandaise. » Le plan était très audacieux. À Gloucester, un petit port de pêche au nord de Boston, ils ont chargé les armes sur un bateau et ils ont pris la mer. Peu après, leur bateau du nom de Valhalla remet les armes au Marita Ann, un bateau de l'IRA. Mais celui-ci sera intercepté par l'armée irlandaise. « À bord du bateau, il y avait un certain John McIntyre. Il a été arrêté et il a avoué qu'il travaillait avec John Bulger. Ils l'ont emmené dans cette maison qu'on appelle la maison de l'horreur. Ils l'ont enchaîné à une chaise et interrogé au sujet des informations qu'il avait livrées à la police. Puis ils l'ont tué et enterré dans le sous-sol de la maison. » Pour James Bulger, les hommes qui travaillent pour lui sont interchangeables. Mais à mesure que les cadavres s'accumulent, la protection du FBI commence à se craqueler. « Toute notre équipe était très agacée par la manière dont John Connolly gérait sa collaboration avec James Bulger et par les conséquences que cela avait. Moi, je voulais poursuivre Connolly pour assistance à personnes recherchées et pour ça, j'ai essayé de prouver qu'il avait des contacts téléphoniques avec Bulger. Certains agents du FBI veulent faire tomber John Connolly. Plusieurs services fédéraux décident de mettre la pression sur le gang Winter Hill. « Nous avons inculpé un grand nombre d'exécutants et de subalternes de cette organisation. En l'occurrence, la police de l'État et le bureau du procureur fédéral du Massachusetts ont réalisé un travail d'enquête de grande ampleur. Ils sont notamment parvenus à établir que les bookmakers se livraient au blanchiment d'argent. » « Finalement, certains de ces subalternes ont accepté de collaborer et nous avons pu constituer un dossier pour raquettes contre les leaders de l'organisation. » Alors qu'une tempête exceptionnelle approche du sud de Boston, James Whitey Bulger est sur le point d'être inculpé. « J'ai décroché le téléphone. Il était 3 heures du matin. Il m'a dit « J'ai des ennuis, je vais partir quelques temps. » Je lui ai répondu que j'allais prier pour lui. Il a ri et il m'a dit « Pour moi, prier ne sert à rien. » Je lui ai dit « Si, prier, ça sert toujours. » Et il a raccroché. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. » En 1999, James Bulger se retrouve sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. « Le public doit savoir que tout est mis en œuvre pour le retrouver et le traduire en justice. » Il a disparu à Noël 1994, alors qu'une tempête balayait la Nouvelle-Angleterre. « Quand il a su qu'il allait être inculpé dans le cadre de la loi Rico, il a fui. Le RICO Act, loi Rico en français, est une loi adoptée par le Congrès américain en 1970 pour lutter contre le crime organisé. En 1999, les agents fédéraux estiment que 19 assassinats sont imputables à James Bulger et à son gang. Avec la loi Rico, le fait qu'un meurtre ait été commis en lien avec une organisation criminelle constitue désormais un facteur aggravant. James Bulger et son numéro 2, Steve Flemy, sont avertis par le FBI que leur arrestation est imminente. James Bulger prend aussitôt la fuite. Steve Flemy pensait qu'il avait un peu de temps avant de fuir, mais il a été pris de court. Il est incarcéré dans la foulée, mais il ne parlera pas. Les proches de James Bulger en savaient plus que ce qu'il nous disait. C'est évident. On a commencé par sa famille et personne n'a voulu coopérer. Puis on a interrogé ses associés avec le même résultat. Il n'y a pas de co-opérat. Personne n'a parlé. On a eu beaucoup de mal parce que personne ne voulait coopérer avec nous, aussi bien parmi les proches de Bulger que dans tout son environnement. Pendant plusieurs années, les enquêteurs n'auront que quelques maigres pistes à se mettre sous la dent. James Bulger a toujours un temps d'avance sur eux. Il avait pris la fuite avec une femme du nom de Teresa Stanley. Ils ont séjourné quelque temps à Chicago, puis à Memphis et à la Nouvelle-Orléans. Ils bougeaient sans arrêt. James Bulger s'offre même le luxe d'une visite à la prison d'Alcatraz où il a passé neuf ans de sa vie. Dans la peau d'un touriste, il se fait photographier en tenue de prisonnier. Il a été repéré plusieurs fois. Il était en contact avec Kevin Wicks. Kevin Wicks va être la clé de cette longue cavale. Kevin Wicks considérait James Bulger comme son mentor. Il était jeune et il préférait être le lieutenant de Whitey plutôt que de faire sa propre carrière. Kevin Wicks est un jeune boxeur originaire d'une cité ouvrière de South Sea. Il avait été videur au Triple O, un bar fréquenté par le gang Winter Hill. Dans les années 80, Kevin Wicks est devenu le bras droit de Bulger. Lui aussi a toujours refusé de coopérer avec la police jusqu'à ce qu'il apprenne que son mentor était une balance. Il ne savait pas que Bulger et Flemmy étaient des informateurs. Il a accepté de parler aux enquêteurs à partir du moment où il a appris que pendant plusieurs années, Bulger et Flemmy avaient fourni des informations au FBI. Ce fait nouveau révélé lors des auditions de Steve Flemmy fait l'effet d'une bombe. L'organisation de James Bulger commence à se fissurer. Un dénommé John Martorano, tueur à gage du gang Winter Hill, accepte de collaborer. Kevin Wicks lui emboîtera le pas. Kevin Wicks et John Martorano étaient de la vieille école. Celles où, quoi qu'il arrive, on ne coopère pas. Pour eux, il n'y a rien de pire qu'un informateur ou une balance. Les deux hommes mènent les enquêteurs vers plusieurs tombes secrètes. On a retrouvé trois corps enterrés près d'une autoroute de banlieue. Pas très loin de l'endroit où nous sommes. une autre dépouille sera retrouvée près d'une plage dans le quartier de Dorchester. Et deux corps seront mis au jour à Quincy, au sud de Boston. En 2009, l'ex-agent du FBI, John Connolly, est condamné à 40 ans de prison pour homicide volontaire non prémédité. Dans ce procès, le témoignage de Kevin Wicks a joué un rôle essentiel. « Cette affaire a été très embarrassante pour la police. Les faits remontaient aux années 70, 80 et au début des années 90. Nous voulions en finir avec tout ça. » Le FBI mettra plus de 10 ans à capturer James Bulger. « Dès le début 1995, soit dès le moment où Whitey Bulger s'est enfui, le FBI n'a cessé de le traquer. On prenait ça très à cœur, même si beaucoup de gens pensaient qu'on ne le recherchait pas. Ce que je sais, c'est qu'en 2009, quand je suis arrivé, le FBI était le seul service qui le recherchait. » En 2010, le FBI va changer de tactique. Les enquêteurs sont tombés sur des photos d'une femme suspectée de s'être enfuie avec James Bulger, Catherine Gregg. « Elle était inconnue de nos services et nous n'avions d'elle que quelques photos assez médiocres. Mais un indice suggérait qu'elle s'était peut-être fait poser des implants mammaires. » Les agents découvrent des photos d'elle dans son dossier médical. « Ceci est une annonce du FBI. Avez-vous vu cette femme ? Le FBI offre 100 000 dollars pour tout renseignement permettant de localiser Catherine Gregg. » « Avec le recul, on se rend compte de l'intérêt qu'il y avait à concentrer les recherches sur elle. Elle avait 16 ans de moins que James Bulger. Et donc, s'ils étaient encore en vie, c'est le genre de couple susceptible d'attirer l'attention des gens. » « Nous avons reçu un renseignement sur un couple du nom de Charlie et Carole Gasco, résidentes à Santa Monica, 3e rue, appartement 303. C'était très précis. Ils vivaient très discrètement. Elle faisait toutes les courses, ils payaient leur loyer en liquide. Pour nous, ça collait parfaitement. Et donc, j'ai appelé un collègue de Los Angeles, Scott Garriola. « J'ai retrouvé le responsable de l'immeuble sur le parking. L'emplacement de parking de Bulger comportait un petit local de rangement. J'ai fracturé la porte de ce local et j'ai dit au responsable de leur téléphoner pour leur demander de venir constater si quelque chose avait été volé. » Après 16 ans de cavale, James Bulger va tomber dans le piège. « J'ai vu un vieux monsieur sortir de l'ascenseur et se diriger vers le local. C'est là que nous l'avons arrêté. Nous étions quatre autour de lui, l'arme au point. Je lui ai demandé son nom. Il m'a répondu « Vous savez qui je suis. » « C'était comme avec Moby Dick, la baleine blanche. On avait fini par la voir. » L'agent T. Han escorte l'ancien informateur jusqu'à Boston. « On a pris l'avion très tôt le matin. Et arrivé ici, on l'a interrogé pendant cinq heures sans interruption. Il n'arrêtait pas de parler. Il avait la capacité de changer de personnalité. Par exemple, à un moment, au cours de l'interrogatoire, il a évoqué un de ses amis qui est décédé en 2009. Et il s'est mis à pleurer. À cause de la mort de cet ami, il pleurait sans aucune retenue. Quelques instants plus tard, sa personnalité avait changé du tout au tout. Et il racontait comment il avait tabassé un tel ou un tel à Boston. Et son regard devenait glacial. C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. En juin 2013, James Whitey Bulger est présenté à un tribunal fédéral pour répondre à 32 chefs d'accusation de raquettes, de possession d'armes et de participation présumée à 19 assassinats. Les charges retenues contre lui étaient accablantes. Le dossier était indéfendable. L'avocat de Whitey a déclaré « Oui, c'était un gangster. Il a été une figure du milieu de la pègre, il a fait tout cela. Mais il n'a jamais été un indicateur et il n'a pas tué ses femmes. » La liste des victimes compte deux femmes. Les preuves et les témoignages désignent James Bulger comme leur assassin. Les témoignages étaient plus confondants les uns que les autres. Les témoins étaient des criminels notoires, des assassins. Avec certains témoins, il y a eu des accrochages. Ils insultaient Bulger et Bulger les insultait. C'était une vraie foire d'empoigne. Quand Kevin Wicks a témoigné, on aurait dit deux adolescents en train de s'injurier « Va te faire. Non, toi, va te faire. Va te faire. » Ça a été absolument détestable. Les gens hurlaient « Whitey Bulger est comme ceci, Whitey Bulger est comme cela. » Durant tout le procès, Bulger a répété qu'il n'avait pas coopéré avec le FBI. Et ça, c'est un mensonge, ni plus ni moins. Nous avions un dossier sur nos informateurs. Je l'ai examiné, il était énorme. Bulger ne voulait pas être perçu comme une balance. C'est pourtant ce qu'il a été. Mais il a toujours refusé de l'admettre. Les délibérations du jury dureront une semaine en raison de la complexité du dossier et du nombre considérable de preuves. James Bulger est reconnu coupable de 31 des 32 chefs d'accusation retenus contre lui. Seul celui d'extorsion ne sera pas retenu. Mais cela ne changera rien. À l'énoncé du verdict, plusieurs proches de victimes étaient à la barre des témoins. Il a refusé de les regarder dans les yeux. Le 14 novembre 2013, James Whitey Bulger est condamné à deux peines à perpétuité plus cinq ans. Il devra aussi verser près de 20 millions de dollars de dédommagement à ses victimes. Ce procès nous a aussi permis de démystifier l'idée selon laquelle James Bulger était un genre de Robin des Bois dont le seul but était de protéger son quartier. Maintenant, tout le monde sait quel genre de type c'était. A-t-il commis tous les meurtres qu'on lui reprochait ? Pas tous, selon moi. Était-il capable de tuer ? Oui, bien sûr. C'est l'archétype du gangster. Sociopathe, insensible, avide de pouvoir, manipulateur, diabolique, en un mot, le mal absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada